On n'est pas shooté le rocate sur le bain. Regain de tension au Proche-Orient, l'armée israélienne a tué dans un raid aérien du côté syrien du Golan, un groupe de 4 ou 5 personnes présentées comme responsables de tirs de rocate sur Israël, des tirs qui ont ébranlé le statu quo dans ce secteur sous tension. En moins de 24 heures, 4 rocates sont tombées du côté du Golan, annexées et occupées par Israël, et sur la Galilée, territoire israélien adjacent au plateau. Israël a immédiatement répliqué, visant avec ses moyens aériens et son artillerie, 14 positions de l'armée syrienne sur le Golan, jeudi soir et dans la nuit. Une Syrie où l'organisation extrémiste Etat islamique a détruit un monastère syriac catholique du 5e siècle dans le centre du pays. Le jour de la capture d'Al-Karyatayin, l'EI a enlevé au moins 230 personnes, dont des dizaines de chrétiens. Pendant ce temps, les Turcs sont en train d'ériger un mur sur de petites parties des 900 kilomètres de sa frontière avec la Syrie, comme ici à Réanli, dans la province de Hatay. Merci. Merci. Merci.